– Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre de plus en plus nombreux dans Question Sans Détour. Aujourd'hui on va parler de digital, il y a eu une rencontre, ça ne vous a pas échappé du côté d'Audacia lors de la visite d'Emmanuel Macron. Parmi eux il y avait Betty Fausta, vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant qu'elle soit là aujourd'hui. Bonjour, c'est les suites de la visite d'Emmanuel Macron, on invite un peu tout le monde pour savoir comment ça s'est passé. Il y a eu cette rencontre à Audacia, c'était une rencontre avec ce qu'on appelle les forces vives de la Guadeloupe. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous les coulisses. Alors disons qu'on a eu une phase préparatoire en fait, on a quand même demandé à Guadeloupe Tech d'accompagner en fait cette approche. à savoir faire en sorte que l'économie et la filière numérique soient représentées et que le président puisse discuter en direct avec des représentants en fait de cette économie numérique, que ce soit des petites entreprises, celles qui sont innovantes ou des plus grandes. Donc c'est cette démarche-là qui a été faite avec une phase préparatoire pour déjà arrêter les thèmes. Il y a eu trois grandes thématiques et en dehors d'une présentation de l'écosystème numérique qui a été faite par Guadeloupe Tech. C'est une volonté présidentielle de mettre en avant aujourd'hui ce secteur d'activité ? Très clairement, ça a été sa volonté. Pour lui, il pense à l'avenir. Il sait très bien que l'avenir de la Guadeloupe, en plus de tout ce qui est cannes, sucs, bananes et le BTP, c'est aussi le numérique. C'est une filière d'avenir où il n'y a pas de contraintes forcément liées à du matériel. Il n'y a que de l'intelligence et on a de plus en plus de jeunes formés. Donc pourquoi ne pas investir plus massivement dans ce secteur ? Alors qui dit investissement dit gros argent. Il vous a parlé d'argent. Il vous a dit qu'on faisait pour justement rattraper cet argent. Alors il a parlé d'un fonds d'investissement qui serait globalisé sur tout l'outre-mer d'environ 20 millions d'euros. C'est beaucoup ça ? Ce n'est pas énorme, mais plus ça entre 0 et 20 millions. Ah, d'accord, vous avez fait votre choix. Mais on a quand même mis l'alerte au niveau du président en disant que très clairement tous les territoires d'outre-marin ne sont pas au même avancé au niveau numérique et que c'est clair qu'au niveau de la Guadeloupe, on a besoin d'un peu plus de financement. Pourquoi on est en retard ? Ce n'est pas une histoire de retard, c'est qu'on a un territoire qui est assez large, etc. C'est archipélagique, c'est ça ? C'est ça, on a un territoire différent. Et puis, je veux dire, La Réunion, par exemple, a fait des investissements sur le numérique des pôles il y a depuis 15 ans au niveau de la Guadeloupe, c'est depuis quelques années. On a eu la mairie de Bimao et Cap Excellence qui ont travaillé sur Audacia. Maintenant, il y a la rivière du Levant qui travaille sur des problématiques de territoire avec une territoire connectée. Notamment sur le tourisme, etc. C'est ça, c'est ça. Donc réellement, c'est depuis 3-4 ans qu'il commence à y avoir une vraie démarche structurée de territoire, marketing territorial qui associe le numérique à ça. Et donc, quelque part, quelques investissements là-dessus. Donc, on ne peut pas parler de retard. On va dire qu'il y a une évolution différente de nos territoires. Et clairement, que ce soit la Guadeloupe ou la Martinique, on a besoin de plus de fonds que les autres. – Plus de fonds, c'est 20 millions d'euros. Donc, c'est quoi ? Ça va se partager entre chaque territoire ultramarin ? – Alors, nous… – Ce n'est pas encore bien défini ? – Ce n'est pas encore défini parce qu'en fait, on a parlé d'un fonds global. C'est des questions d'arbitrage. Les députés auront leur rôle à jouer là-dessus parce que le président a profité de nos retours au niveau du déjeuner pour dire à un des députés qu'il faudrait aussi, à côté de la question du retour des fonctionnaires d'outre-mer, des talents parce qu'au niveau de nos entreprises, on cherche des fonds embauchés. – Ah, mais justement, je voulais y venir à ça. Est-ce qu'on a l'impression que vos structures, c'est une personne tout le temps et que vous n'êtes pas pourveilleur d'emploi ? – Ah, ben non, ce n'est pas le cas. – C'est un peu l'impression qu'on a avec l'image de start-up. – Alors, il y a des start-up qui sont effectivement seules, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des idées. Et nous, à Guadeloupe Tech, on fait en sorte, on demande aux entreprises de se rapprocher, de collaborer de façon à ce que même s'ils n'ont pas des salariés, mais qu'ils collaborent avec des entreprises pour avoir une logique d'entreprise. Mais rien qu'au sein de Guadeloupe Tech, il y a quand même plus de 120 entreprises, c'est près de 2000 emplois. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas, je ne sais pas, il y a des entreprises avec plus de centaines d'emplois et d'autres avec moins de 5 emplois. C'est un peu comme l'écosystème et l'économie du pays. Mais c'est pour voyeur d'emploi, il y a quand même la marge. Et je peux vous assurer qu'au mois de mai dernier, au Startup.gp, on a fait une rencontre en partenariat avec Pôle emploi où on a eu beaucoup, des centaines de demandeurs d'emploi qui sont venus. Mais on avait un gap, une problématique entre ceux qui recherchent l'emploi et ceux qui proposent des offres, qui veulent embaucher, mais ils veulent embaucher des profits, des personnes qualifiées. Le problème, il est là aujourd'hui, ce sont ces personnes qualifiées. Il y en a sur le marché local ? Il y en a très peu, il n'y en a pas assez, malheureusement. La faute à qui ? La faute à quoi ? Le manque de formation ? Ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains salariés, on est obligé de les former. Parce qu'ils ne connaissent pas les logiques d'entreprise, ils ne connaissent pas forcément les technologies qu'on utilise. Donc il y a des technologies qui ne sont pas présentes dans les cycles de formation qu'il y a. Donc logiquement, c'est à l'entreprise de former. Mais après, il y a cette information. Et après, il y a aussi le problème, excusez-moi de vous couper, les gens qui sont formés, ils ont envie de se lancer dans l'aventure tout seuls ? Il y a ça aussi. Il y en a beaucoup qui se lancent dans l'aventure, qui sont freelance, etc. Et puis il y en a très clairement ceux qui sont formés, qui partent tout de suite à l'extérieur de la Guadeloupe. Et donc, on aimerait quand même travailler avec les talents, faire pousser les compétences ici. Donc il faut faire quoi ? Des formations locales ? En fait, il y a plusieurs problématiques. Il y a la formation, il y a la question de l'amélioration salariale. Il y a aussi la question de l'amélioration des projets. C'est-à-dire faire en sorte que les donneurs d'ordre puissent plus faire confiance aux acteurs de l'économie numérique quand ils ont des projets, qu'ils fassent appel à nous, parce qu'il y a souvent le vieux réflexe. Quand ça vient de métropole, c'est mieux. Ce n'est pas tout le temps le cas. Par contre, c'est vrai que quand ça vient de métropole, on est prêt à payer 100 000 euros. Quand c'est local, attends, 1 000 euros, ça te suffit, mon gars ? – Oui, c'est ça. – On vous regarde un peu bizarrement. – C'est ça. Donc il y a quand même au niveau, on a mis en place au niveau de la Guadeloupe, le Syntec, qui est le syndicat de la filière de l'économie numérique. – Ah, ça veut dire que vous êtes syndiqué, d'accord. – Tout à fait. Ça permet de structurer les choses, à savoir qu'on ne peut pas payer les gens sur les prestations à n'importe quel taux journal il y est. La façon dont on fixe les salaires, la façon dont on contractualise, etc. Il y a pas mal de textes qui régissent tout cela. Donc c'est de la culture à développer envers les donneurs d'autres, mais aussi envers les prestataires, parce qu'il ne faut pas se le cacher. On a certains de nos membres ou certains acteurs qui ne sont pas forcément membres de Guadeloupe, qui ne jouent pas forcément le jeu. Donc c'est un apprentissage et une amélioration des bonnes pratiques au sein de d'autres secteurs. – Il y a encore de la place aujourd'hui sur ce secteur ? – S'il y a de la demande, si les gens ne sont pas forcément bien en chef, c'est qu'il y a… – Oui, mais on a l'impression que les chefs d'entreprise, ils sont plutôt réticents à cette évolution. – Certains, oui, mais d'autres, ils vont à pieds joints. Donc c'est mitigé, parce que vraiment il y a… – Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une cassure. – Il y a une question, ce n'est pas forcément générationnel, ce n'est pas une question d'âge. – Non, non, je n'ai pas dit ça. – Mais il y a une question en fait d'appréhension, c'est-à-dire… – Il y a une question de rentabilité aussi. – Oui, parce qu'on est sur un petit marché. Est-ce qu'on va investir sur un projet à 50 000 euros quand on voit qu'il va y avoir effectivement une progression de sa marge ou de son marché, mais où on se dit, on reste sur le marché colloquial. – Est-ce que le jeu envoie la chandelle, c'est ça ? – Ça peut envoie la chandelle, mais j'ai envie de dire que mettre un petit peu de numérique dans le moteur peut essayer de pousser en fait beaucoup de secteurs, c'est-à-dire que je prends le secteur de l'énergie, mettre les projets de smart grid, etc., mettre un peu de numérique, mais c'est aller en fait dans toute la Caraïbe. Au niveau du bâtiment, des bâtiments intelligents, pareil. Au niveau de la gestion de l'eau, là aussi, nos entreprises peuvent apporter aussi des idées pour améliorer les choses. Donc, avoir une vision pas forcément classique, mais qui croise un peu l'innovation et le numérique, on a tout à gagner, parce qu'il y a plein d'études qui le montrent au niveau local, national, quelle que soit la taille du territoire, on met un peu d'innovation, on met des nouvelles pratiques, etc., on peut soit améliorer son produit, donc avoir plus de clients, soit très clairement avoir de nouvelles débouchées. Et très clairement, nos petits territoires, la Guadeloupe, c'est un des marchés, mais il faut penser Antiguaïa à minima, ça fait quand même plus d'un million d'habitants. Et si on pense Caraïbes francophones, on dépasse ces 10 millions d'habitants. Donc, voilà. – Bon, vous avez déjà eu l'écoute présidentielle, c'est pas mal ? Vous y croyez, aux promesses ? – Écoutez, en tous les cas, on a fait nos propositions. C'est pareil, quand on était candidat, on avait fait quelques éléments de propositions. On n'a pas encore vu venir grand-chose. – Ah ben, vous pouvez pas le dire. – Oui, écoutez, je vais vous dire une chose. Au sein de l'association, il y a beaucoup d'acteurs du numérique, entre guillemets, ils se prennent en main. C'est-à-dire que nos projets, on le fait, après, on est soutenus par des entreprises. C'est d'abord les entreprises privées qui nous font confiance. – Les collectivités locales ne vous soutiennent pas ? – Et après, les collectivités. Il y a quelques collectivités locales qui ont commencé à nous soutenir. Mais c'est ça, donc on ne peut pas en vouloir non plus aux collectivités. Donc, ça y va, je veux dire, ça avance. C'est un petit diesel, mais on sent la dynamique très positive de tout chacun. Et pour moi, c'est un bon pas vers l'avenir. C'est pour ça qu'on parle réellement d'une structuration forte, même si c'est lente, de notre écosystème numérique. – Donc, on est sur une note positive, il faut terminer ? – On est sur une note positive. Et d'ailleurs, on sent, en fait, cette synergie entre plusieurs parties prenantes, cette logique où on va vers une gouvernance de plusieurs types d'acteurs. parce que l'important d'avoir, quand ça marche, c'est parce que plusieurs personnes se mettent ensemble. – Merci Betty Foster. – Merci M. Langlois. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et à très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501